Prenons de suite un instant afin d'élever nos pensées et de commencer notre réunion de ce soir. Nous demandons l'autorisation à Dieu de pouvoir faire cette étude. Que les idées qui doivent être transmises puissent l'être sans problème. Que nous soyons protégés de toute forme de perturbation et que nous puissions comprendre ce qu'il y a à comprendre d'important. Que nous puissions nous relier les uns aux autres et nous relier à Dieu. Nous demandons à bénéficier de la protection des guides du groupe, de leur inspiration et du concours de nos guides personnels. Et que tous ceux qui sont là ce soir puissent profiter de tous les enseignements et de la vibration. Et que ceux qui ne sont pas encore prêts soient maintenus à l'écart, mais puissent eux aussi profiter de cette vibration et de ses instructions. Nous remercions pour ce moment et nous nous relions en conscience les uns aux autres et tous ensemble à Dieu. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Bien, alors ce soir, nous allons prendre un moment pour revenir sur un texte que nous avons commencé à lire. Et nous allons de suite prendre le temps de poursuivre cette lecture. Alors, nous sommes toujours dans cette première partie qui est le discours qui a été prononcé par Kardec. Lorsqu'il était dans ses réunions générales d'Espirites à Lyon et à Bordeaux. Alors, voyons donc les causes qui ont pu exciter certaines animosités. Dès que parurent les premières manifestations des esprits, beaucoup de personnes y virent un moyen de spéculation, une nouvelle mine à exploiter. Si cette idée eut suivi son cours, vous auriez vu pulluler partout des médiums, ou soi-disant tels, donnant des consultations, tant à tant la séance. Les journaux eussent été couverts de leurs annonces et de leurs réclames. Les médiums se fussent transformés en dix heures de bonne aventure, et le spiritisme eut été mis sur la même ligne que la divination, la cartomancie, la nécromancie, etc. Dans ce conflit, comment le public aurait-il pu discerner la vérité du mensonge ? Le relevé de là n'eût pas été chose facile. Il fallait empêcher qu'il ne prît cette voie funeste. Il fallait couper dans sa racine un mal qui lui retardait de plus d'un siècle. C'est ce que je me suis efforcé de faire en montrant, dès le principe, le côté grave et sublime de cette science nouvelle. En la faisant sortir de la voie purement expérimentale pour la faire entrer dans celle de la philosophie et de la morale. En montrant enfin qu'il y a de profanation à exploiter les âmes des morts, alors qu'on entoure leurs cendres de respect. Par là, et en signalant les inévitables abus qui résulteraient d'un pareil état de choses, j'ai contribué, et je m'en glorifie, à discréditer l'exploitation du spiritisme, et par cela même amener le public à le considérer comme une chose sérieuse et sainte. Alors, on peut prendre un petit moment ici pour constater ce qui est important à souligner. Le spiritisme ne s'arrête pas à la communication des esprits, ne s'arrête pas aux manifestations spirites. C'est une part importante, mais ce n'est pas la seule. Le spiritisme ne se réduit pas aux manifestations spirites. C'est ce qui est mis ici en lumière par Kardec. La phrase qui est ici mise en avant, c'est effectivement de faire sortir cette expérimentation qui était là au tout début. Et de basculer vers un milieu plus raisonné, vers une philosophie de vie et vers cette moralité qui nous est présentée à vivre. Je vous rappelle, le but premier du spiritisme, c'est l'amélioration morale de l'humanité. Donc l'idée, c'est effectivement de faire ce basculement, de juste rester dans ce qui est observable et matériel, et d'entrer de plein pied dans ce qui est le propos même du spiritisme. D'accord ? Alors, continuons la lecture. Je crois avoir rendu quelques services à la cause. Mais n'usais-je fait que cela que je m'en féliciterais ? Grâce à Dieu, mes efforts ont été couronnés de succès, non seulement en France, mais à l'étranger. Et je puis dire que les médiums de profession sont aujourd'hui de rares exceptions en Europe. « Partout où mes ouvrages ont pénétré et servent de guide, le spiritisme est envisagé sous son véritable point de vue, c'est-à-dire sous le point de vue exclusivement moral. Partout, les médiums dévoués et les intéressés, comprenant la sainteté de leur mission, sont entourés de la considération qui leur est due, quelle que soit leur position sociale. Et cette considération s'accroît en raison même de l'infériorité, de la position rehaussée par le désintéressement. Nous avons ici différents points très importants qu'il faut rappeler. D'accord ? Donner gratuitement ce qui nous est donné gratuitement. Donc le désintérêt total, ne profiter en rien de ce qui nous est ici proposé de vivre et de partager. Donc le spiritisme ne doit pas être une source d'intérêt quelconque, de profit matériel, financier. Certains vont, grâce à cela, profiter de s'enrichir, d'abuser les uns et les autres, de profiter de cette possibilité pour avoir plus de notoriété. L'idée ici n'est pas du tout ce point-là, et il faut se tenir loin de là, car en faisant de la sorte, nous allons attirer à soi des esprits qui sont dans cette même intention que les médiums qui choisissent d'adopter, de vivre cette façon de comprendre et de partager le spiritisme. Donc, on nous dit ici que le point de vue le plus important, c'est celui de la morale. D'accord ? Donc on nous rappelle sans cesse cela, parce que c'est le plus important, et c'est ce qui est le plus difficile finalement à comprendre et à vivre, ce caractère moral qui est en chaque homme, en chaque être humain. C'est avant tout pour cela que nous sommes ici, pour que nous puissions le développer, pour que tout d'abord nous puissions l'identifier en chacun de soi, en chacun de nous, et puis pour que nous puissions comprendre à quoi ça sert et comment l'utiliser. Donc, le spiritisme nous donne finalement cette possibilité. Kardec, grâce à ses écrits, a permis de mettre un cadre et de mettre en évidence les points importants à suivre. Donc, on nous le rappelle ici, soyons désintéressés lorsque nous abordons cet enseignement. Le profit que nous pouvons en tirer, c'est de nous améliorer en tant qu'individus, en tant que personnes, en tant que collectifs. Mais c'est bien le seul, c'est l'invitation à l'amélioration morale de l'humanité qui nous est faite ici. Donc, en dehors de toute considération matérielle, nous allons comprendre que le spiritisme n'est pas un autre moyen de gagner une quelconque richesse matérielle. Voilà, donc c'est effectivement toujours mis en avant et insistons sur ce point à chaque fois que nous pouvons. Alors, je ne prétends nullement dire que, parmi les médiums intéressés, ils ne puissent s'en trouver de très honnêtes et de très estimables. Mais l'expérience a prouvé, à moi et à bien d'autres, que l'intérêt est un puissant stimulant pour la fraude parce qu'on veut gagner son argent et que, si les esprits ne donnent pas, ce qui arrive souvent, puisqu'ils ne sont pas à notre caprice, la ruse, féconde en expédiant, trouve aisément moyen d'y suppléer. Pour un qui agira loyalement, il y en aura cent qui abuseraient et qui nuiraient à la considération du spiritisme. Aussi, les adversaires n'ont-ils pas à manquer d'exploiter au profit de leurs critiques les fraudes dont ils ont pu être témoins. En concluant que tout devait être faux et qu'il y avait lieu de s'opposer à ce charlatanisme d'un genre nouveau. En vain, objecte-t-on que la sainte doctrine n'est pas responsable des abus. Vous connaissez le proverbe. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est enragé. Bien, alors là, encore une fois, nous avons la possibilité de mettre en lumière ce désintéressement matériel qui est nécessaire pour bien comprendre le spiritisme. D'accord ? On ne le fait pas pour cela. Bien sûr que cela va créer une richesse d'esprit avant tout et parfois aussi avoir des conséquences sur l'aspect matériel. Pas forcément. Mais ce n'est pas ce que nous voulons mettre en avant et ce n'est sûrement pas l'orientation que nous devons prendre. L'idée est de bien comprendre quelle est l'orientation à emprunter lorsque nous étudions le spiritisme. Et de comprendre que si nous souhaitons commencer à développer cette médiumnité, ces facultés médiumniques, il nous faudra comprendre les bases, c'est-à-dire que la communication se fait d'en haut vers ici, vers le bas et pas dans un autre sens. Le téléphone sonne toujours du haut vers ici. Et nous, on ne peut pas appeler à loisir le plan spirituel, les esprits. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à Kardec et à tout bon spirit, c'est justement de ne pas dévoyer cet enseignement. Donc le spiritisme est quelque chose de sérieux, de grave, de profond, qui nous invite à aller à la rencontre de notre vraie nature et du coup, il va falloir se défaire des apparences et de toute cette forme pour aller sur le fond, pour aller sur le vrai objectif de cet enseignement spirit qui est, comme c'est ici mis en avant, l'amélioration orale de l'humanité. Donc, soyons très attentifs à ça quand nous voulons nous mettre en avant, eh bien, souvent, on nous met au dernier rang. D'accord ? L'esprit n'apparaît pas ou les esprits que nous invoquons n'apparaissent pas. Continuons. Quelle réponse plus péremptoire peut-on faire à l'accusation de charlatanisme que de pouvoir dire « Qui vous appriez de venir ? Combien avez-vous payé pour entrer ? Celui qui paye veut être servi. Il veut en avoir pour son argent. Si on ne lui donne pas ce qu'il attend, il a droit de se plaindre. Or, pour éviter cela, on veut le servir à tout prix. Voilà l'abus. Mais cet abus menaçant de devenir la règle au lieu d'être l'exception, il a fallu l'arrêter maintenant que l'opinion est faite à cet égard. Le danger n'est à craindre que pour les gens inexpérimentés. À ceux donc qui se plaindraient d'avoir été lupés, ou de n'avoir pas obtenu les réponses qu'il désirait, on peut dire si vous aviez étudié le spiritisme, vous auriez su dans quelles conditions il peut être observé avec fruit. Quels sont les légitimes motifs de confiance et de défiance et de défiance que l'on peut en attendre. Et vous ne lui aurez pas demandé, vous ne lui auriez pas demandé ce qu'il ne peut donner. Vous n'auriez pas été consulté un médium comme un tireur de cartes pour demander aux esprits des révélations, des renseignements sur des héritages, des découvertes de trésors et sans autre chose pareille qui ne sont pas du ressort du spiritisme. Si vous avez été induit en erreur, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Eh bien, ici, nous avons à mettre en lumière l'importance de l'étude. Lorsque l'on commence le spiritisme, on peut très vite faire fausse route parce qu'on n'a pas cette prévoyance, cette attention nécessaire, cette vigilance fondamentale pour rester sur le bon chemin, c'est-à-dire un cadre sûr et avoir cette orientation première et unique, finalement, qui est l'amélioration morale de l'humanité. Donc, avant tout, cela, l'orientation du spiritisme et de cet enseignement nous invite à aller dans cette seule direction. Lorsque l'on fait payer, et bien sûr, on cherche à rendre un service, mettre en face un produit, un service quelconque pour justement être en compensation de cette somme. Et s'il n'y a pas le résultat escompté, la personne qui a payé a tout droit de réclamer son dû. Eh bien, évitons de nous mettre dans de telles conditions, évitons de commettre ces erreurs en étudiant, voilà, en prenant le temps de comprendre, en allant voir des centres qui ne pratiquent pas cela, des centres sérieux qui prennent le temps de comprendre ce qui est dit, ce qui est fait, et de toujours remettre ce cadre et de mettre en avant cet objectif premier qui est l'amélioration morale. D'accord ? On ne cessera de répéter ça encore et encore parce qu'on constate ici et là bon nombre de médiums encore aujourd'hui qui font payer l'accès à ces réunions, qui font payer telle ou telle consultation, qui vendent des livres, qui font telle ou telle conférence payante. Donc, l'idée est effectivement d'être très attentif à ce que nous faisons car nous allons attirer à nous des esprits qui sauront nous accompagner, qui sauront nous accompagner dans cette pratique que nous avons choisie. D'accord ? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant ? C'est bon ? C'est clair ? Est-ce que vous voulez dire un mot ? Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair, merci. Bien, vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous souhaitez ajouter une idée ou un commentaire. continuons. continuons. Il est bien évident qu'on ne peut considérer comme exploitation la cotisation que paie une société pour subvenir aux frais de la réunion. La plus vulgaire équité dit qu'on ne peut imposer ses frais à celui qui reçoit s'il n'est ni assez riche ni assez libre de son temps pour le faire. La spéculation consiste à se faire une industrie de la chose, à convoquer le premier venu, curieux ou indifférent, pour avoir son argent. Une société qui agirait ainsi serait tout aussi répréhensible, plus répréhensible même qu'un individu et ne mériterait pas plus de confiance. Qu'une société pourvoie à tous ses besoins, qu'elle subvienne à toutes ses dépenses et ne les laisse pas supporter par un seul, c'est de la justice. Et ce n'est là ni une exploitation ni une spéculation. Mais il n'en serait plus de même si le premier venu pouvait acheter le droit d'y entrer en payant, car ce serait dénaturer le but essentiellement moral et instructif des réunions de ce genre pour en faire une sorte de spectacle de curiosité. Quant aux médiums, ils se multiplient tellement que les médiums de profession seraient aujourd'hui complètement superflus. Alors, point très important concernant justement l'argent, l'argent qui va être généré par ce genre de réunions. Une chose qui est mise ici en avant, c'est qu'il y a des frais de fonctionnement. Certains groupes ont un cadre légal, ont pris un local, ont distribué des livres, etc. Donc, il y a un frais de fonctionnement, l'électricité, etc. Et certains procédant ainsi vont tout de même faire payer au public qui vient dans ces réunions ce genre de frais. Donc, à éviter. D'accord ? Il faudra trouver un moyen de subvenir à ces besoins autrement qu'en sollicitant le public. Il y a ici à être très vigilant avec ça. Pourquoi ? Parce que le but est moral avant tout. Imaginons un cas de figure simple, quelqu'un souffre. Il n'a pas de quoi se payer l'entrée, il continue de souffrir. Donc, finalement, on ne va servir que ceux qui peuvent s'offrir cette entrée. C'est justement juste l'opposé de l'enseignement spirit qui est ouvert à tous. Les médiums sont dans toutes les classes sociales, partout dans le monde et nous voulons que tous puissent avoir accès librement à cet enseignement. Donc, s'il y a des frais de fonctionnement, qu'ils soient couverts par une autre façon que celle de solliciter le public. D'accord ? On parle ici de médiums professionnels. À l'époque de Kardec, effectivement, cette médiumnité était finalement assez banale puisqu'il y avait des médiums, de nombreux médiums un peu partout. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a bien sûr toujours beaucoup de médiums, beaucoup signores ne savent pas qu'ils le sont et du coup ne prennent pas le temps d'éduquer celle-ci ou s'ils le font, ne savent pas toujours mettre le cadre pour bien l'éduquer. D'accord ? Donc soyons très attentifs à ce rapport à l'argent parce que ça crée finalement un spiritisme entre guillemets, ça ne l'est pas, élite. Donc on ne veut pas de caste, on ne veut pas de clan, de distinction de cet ordre dans le spiritisme. Ceux qui le font répondront de leurs actes, de leurs choix tout simplement. On nous parle aussi de partager les frais à travers ceux qui fréquentent cette société, ce groupe, ce centre spirit, mais non de faire supporter les frais de fonctionnement au public puisque ce n'est pas du tout le cadre dans lequel on doit s'inscrire. Alors, continuons. Telles sont, messieurs, les idées que je me suis efforcé de faire prévaloir et je suis heureux d'avoir réussi plus facilement que je ne l'aurais cru. Mais vous comprenez que ceux dont j'ai déjoué les désespérances ne sont pas de mes amis. voilà donc une catégorie qui ne peut me voir d'un bon oeil, ce dont je m'inquiète fort peu. Si jamais l'exploitation du spiritisme tentait de s'introduire dans votre ville, je vous invite à renier cette nouvelle industrie afin de n'en point accepter la solidarité et que les plaintes auxquelles elle pourrait donner lieu ne puissent retomber sur la doctrine pure. Donc, ne faisons pas écho, ne contribuons pas à ce développement-là, n'allons pas dans ce genre d'institution, dans ce genre de groupe, société, centre, pour justement ne pas donner le poids et ne pas les inciter à continuer à persévérer là-dedans. D'accord ? Ce n'est pas le cadre dans lequel les esprits supérieurs veulent que nous nous inscrissions, tout simplement. à côté de la spéculation matérielle, il y a ce que l'on pourrait appeler la spéculation morale, c'est-à-dire la satisfaction de l'orgueil, de l'amour propre. Ceux qui, sans intérêt pécuniaire, avaient cru pouvoir se faire du spiritisme un marche-pied honorifique pour se mettre en évidence. Je ne les ai pas mieux favorisés. Et mes écrits, aussi bien que mes conseils, ont contrecarré plus d'une préméditation en montrant que les qualités du vrai spirit sont l'abnégation et l'humilité selon cette maxime du Christ. Quiconque s'élève sera abaissé. Seconde catégorie qui ne me veut pas plus de bien et qu'on pourrait appeler celle des ambitions déçues et des amours propres froissés. Alors, chose intéressante, nous en avons abordé plutôt, dit plutôt quelques mots. Effectivement, il y a cette finalement spéculation à la fois matérielle et morale. donc il y a chez certains médiums cette volonté de se mettre en avant. Moi, je suis médium. Moi, je reçois des communications. Moi, je sais. Là encore, c'est une déviation qu'il faudra comprendre et réajuster. c'est important de ne tirer aucun intérêt de la pratique du spiritisme. Si vous avez déjà fréquenté des centres, vous avez sûrement déjà entendu des personnes se prévaloir de leur qualité, de leur puissance, de leur connaissance. Mais c'est juste pas ce qu'il faut faire. On étudie pour soi. On étudie pour pouvoir apaiser l'autre. On étudie pour pouvoir être au contact de bons esprits, d'esprits plus éclairés, plus élevés que soi et pour être meilleurs que nous n'avons été jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, l'objectif premier, c'est l'amélioration morale. Ici, nous avons effectivement à mettre en lumière ce genre de situation. Aucun intérêt. Voilà. Nous ne devons prendre... nous ne devons profiter aucunement de cette étude, de cet enseignement spirit pour s'enrichir d'une manière ou d'une autre, que ce soit matériel ou moral. D'accord ? On nous dit ici un peu la raison pour laquelle certains le font. Des ambitions déçues, des amours propres froissés. ça veut dire quoi ? Certains viennent fréquenter le centre spirite, le groupe spirite, la société spirite, en trouvant un lieu où l'on peut s'exprimer, où l'on peut être écouté, chose de plus en plus rare dans notre société. Et ils se disent « Eh oui, je vais en profiter. » Certains en profitent pour se faire un marche-pied, pour être connu. « Ah, tu parles bien, oh, comme tu expliques bien, oh, comme tu sais des choses. » Eh bien, c'est de l'orgueil qui s'exprime à travers cela. « Ce que je n'ai pu faire à l'extérieur, je peux enfin le faire ici et j'ai une audience, j'ai un public, je vais en profiter. » J'ai eu l'occasion moi de voir nombreux, de nombreux intervenants constater cela et profiter de cela. Certains venaient dans le centre et disaient « Moi, je connais ceci, cela, je sais parler de tel sujet, je peux vous faire un exposé. » Ou d'autres venaient dans ce centre pour être formés selon ces enseignements spirites et puis aller vendre contre monnaie sonnante et trébuchante leur service à l'extérieur, dans un cabinet de voyance, dans ceci ou cela. certains restaient tout simplement dans le centre spirit et puis prenaient finalement l'occasion, saisissaient cette occasion pour devenir le chef, devenir l'ayatela, parfois même le tyran de ce groupe. C'est-à-dire que je prends la parole, je la monopolise et on retrouve ça aussi dans certaines réunions médiumniques avec des médiums principaux et les autres si on a le temps. Donc, ce n'est pas le lieu d'un quelconque enrichissement. D'accord ? Pas de spéculation matérielle, pas de spéculation morale. soyons vigilants sur ces deux aspects. Aucune spéculation. Nous sommes là pour nous améliorer moralement. Donc, ce que l'on reçoit, on va en prendre soin et nous allons le développer, l'enrichir, l'embellir, le renforcer pour que ce soit profitable à tous, au plus grand nombre du moins. Il nous faudra donner cette nourriture que viennent chercher les uns les autres. Nourriture de l'esprit, de l'âme. Je dis bien de l'esprit et de l'âme parce qu'il y a à la fois à nourrir ces esprits incarnés que nous sommes et aussi les esprits des incarnés qui viennent à nos réunions. car le but c'est d'être dans cette union. L'union, ici, nous pouvons comprendre ce que cela signifie et rajoutons cette autre dimension, union entre les vivants et les morts. Ils peuvent être ici, parmi nous, nous pouvons être des esprits incarnés, morts, parce que nous ne voyons qu'à travers la matérialité et rien d'autre. Donc, nous sommes morts spirituellement parlant. Il y a très peu de choses qui est en vie en nous. Ou alors, prendre à la lettre, morts du corps physique et vivants par l'esprit. Donc, soyons attentifs ou vivants par le corps physique aussi. Donc, j'ai un corps physique, je suis vivant, je n'ai plus, je suis mort. Donc, ça, c'est la compréhension la plus répandue. Et puis, quand on se met à étudier le spiritisme, on comprend qu'il y a d'autres façons d'interpréter cela. Nous sommes vivants, finalement, si nous respectons ce que nous dicte notre conscience, c'est-à-dire les lois de Dieu, les lois morales. Donc, soyons très attentifs ici, aucune spéculation matérielle et aucune spéculation morale. D'accord ? Alors, continuons. Viennent ensuite les gens qui ne me pardonnent pas d'avoir réussi, pour qui le succès de mes ouvrages est un crève-cœur, que les témoignages de sympathie qu'on veut bien m'accorder empêchent de dormir. C'est la coterie des jaloux qui n'est pas plus bienveillante, tant s'en faut, et qui est renforcée de celle des gens qui, par tempérament, ne peuvent voir un homme élever un peu la tête sans être pris, prêt à lui tirer dessus. Une coterie des plus irascibles, le croirez-vous, se trouve parmi les médiums, non pas les médiums intéressés, mais ceux qui sont très désintéressés. Matériellement parlant, je veux parler des médiums obsédés, ou mieux, fascinés. Quelques observations à ce sujet ne seront pas sans utilité. Alors, on a ici deux types de personnes, les jaloux et les irascibles. En fait, on a ici à mettre en évidence et à comprendre que, effectivement, nul n'est parfait et que dans tout groupe, il va y avoir la possibilité d'avoir cette diversité pour justement nous améliorer quelque part pour renforcer nos bonnes pratiques. Donc, dans des groupes spirites, nous aurons la possibilité de croiser certains médiums, certaines personnes qui sont jaloux. Et je vous rappelle ce qu'est la jalousie, c'est la volonté de faire comme l'autre sans pouvoir le faire, sans être capable de le faire, sans constater cette possibilité. Donc, il faudra étudier, s'efforcer de s'améliorer dans le temps pour arriver à obtenir ces résultats-là. Et, bien évidemment, peu veulent prendre le temps de travailler, d'étudier, de s'efforcer, tout simplement, pour avoir un quelconque résultat. Donc, les jaloux sont nombreux, il n'y a pas de baguette magique, on ne devient pas fort du jour au lendemain, on ne devient pas éloquent du jour au lendemain, on ne devient pas une bonne personne du jour au lendemain, ça prend du temps, mais tout prend du temps. Quand on plante une graine en terre, il lui faut du temps pour pousser, pour se renforcer et puis pour donner des fruits. Donc, il nous faudra comprendre cela. Donc, premier groupe, ceux des jaloux et deuxième groupe, ceux des médiums qui sont finalement tellement déconnés connectés de la matérialité, de cet aspect matériel qu'ils en deviennent obsédés, fascinés, subjugués. Voilà, les trois niveaux d'obsession que Kardec décrit dans ses ouvrages. Donc, ces médiums-là sont tout aussi dangereux que les autres puisqu'ils ne contribuent pas à partager l'enseignement spirit, comme ils le devraient, en finalement prenant soin de vivre ces lois, ces règles, en eux-mêmes. D'accord ? Donc, du coup, comme ils n'ont pas été suffisamment vigilants, ils ont fait du hors-piste et se sont retrouvés dans des impasses, dans des chemins sans issue, en souffrance parce que c'est le cas. d'accord ? Donc, soyons très vigilants à ces cas de figure et nous pourrons, bien sûr, illustrer par différents témoignages ces propos. D'accord ? On continue. Alors, on va aborder un sujet que l'on connaît tous, l'orgueil. Donc, par orgueil, ils sont tellement persuadés que ce qu'ils obtiennent est sublime et ne peuvent venir que d'esprits supérieurs qu'ils s'irritent à la moindre observation critique, au point de se brouiller avec leurs amis lorsque ceux-ci ont la maladresse de ne pas admirer ce qui est absurde. Là est la preuve de la mauvaise influence qui les domine car, en supposant que, par un défaut de jugement ou d'instruction, ils ne visent pas clair, ce ne serait pas un motif pour prendre en grippe ceux qui ne sont pas de leur avis. Mais, cela ne ferait pas l'affaire des esprits obsesseurs qui, pour mieux tenir le médium sous leur dépendance, lui inspirent de l'éloignement, de l'aversion même, pour quiconque pourrait lui ouvrir les yeux. Ok. Alors, on comprend le mécanisme qui est en jeu ici, lorsque le médium se trouve dans cette obsession, il est difficile pour lui d'en sortir. Il est compliqué d'avoir les idées claires et, finalement, de vivre pleinement cette médiumnité sans aucune perturbation. l'idée ici est de mettre en avant la nécessité d'étudier, d'étudier en groupe parce que il y aura plusieurs alertes possibles. Cela n'exclut pas le fait que, même en groupe, nous pouvons être obsédés. Il y a des cas de centres qui ont vécu cela. Des cas où les dirigeants étaient obsédés. D'accord ? Plus rare où tout le centre était obsédé. Mais ça existe. donc soyons très vigilants à cela et comprenons que cet orgueil s'exprime tout le temps, partout, à tout moment et qu'il nous est demandé justement d'être très vigilants quant à l'expression de l'orgueil. D'accord ? Est-ce que vous voulez partager quelques idées ? Est-ce que vous me suivez ici ? Juste ici ? Ça va ? Ça va. Bien. Alors, on continue. Il y a ensuite et oui, il y a ensuite ceux dont la susceptibilité est poussée à l'excès qui se froissent de la moindre chose, de la place qu'on leur donne dans une réunion et ne les met pas assez en évidence, de l'ordre assigné à la lecture de leur communication ou de ce qu'on refuse la lecture de celles dont le sujet ne paraît pas opportun dans une assemblée, de ce qu'on ne les sollicite pas avec assez d'instance pour donner leur concours, d'autres trouvent mauvais qu'on intervertisse par l'ordre des travaux pour se plier à leur convenance, d'autres voudraient se poser en médium en titre d'un groupe ou d'une société, y faire la pluie et le beau temps et que leurs esprits directeurs fussent pris pour arbitre absolu de toutes les questions, etc. Ces motifs sont si puérils et si mesquins qu'on n'ose pas les avouer. Mais ils n'en sont pas moins la source d'une sourde animosité qui se trahit tôt ou tard par le mauvais vouloir ou par la retraite. N'ayant pas de bonnes raisons à donner, il en est qui ne se font pas scrupules d'alléguer des prétextes ou des imaginaires, n'étant nullement disposé à me plier devant toutes ces prétentions, c'est un tort, que dis-je, un crime impardonnable aux yeux de certaines personnes que naturellement je me suis mise à dos, ce dont j'ai encore le plus grand tort de me soucier comme du reste, impardonnable, concevez-vous, ce mot de la part des gens qui me disent spirit, pardon, qui se disent spirit. Ce mot devrait être rayé du vocabulaire du spiritisme, impardonnable. Ce désagrément, la plupart des chefs de groupes ou de sociétés l'ont éprouvé comme moi et je les engage à faire comme moi, c'est-à-dire à ne pas tenir à des médiums qui sont plutôt une entrave qu'un secours. avec eux on est toujours mal à l'aise dans la crainte de les froisser par l'action souvent la plus indifférente. Alors, il y a effectivement cet orgueil qui se froisse et ça crée au sein du groupe des tensions qui sont finalement des entraves au bon déroulement de la réunion. C'est pour ça qu'on nous invite à être vigilants sur ceux que l'on choisit pour telle ou telle tâche et puis à vérifier qu'il y a le cadre nécessaire pour justement que la tâche soit faite du mieux possible. Mais comme nous sommes loin d'être parfaits, il y a ce genre de situations qui apparaissent, qui naissent dans les groupes spirites. Et ce n'est pas toujours évident de concilier cet orgueil parce qu'il y a déjà tellement de choses à gérer dans un centre et ça, ça serait quelque chose qu'on pourrait aisément se passer. Donc, il y a ceux qui ne pardonnent pas le comportement de certains dirigeants mais qui aimeraient qu'on leur pardonne tout. Donc, non, il y a à être ferme quant à l'orientation donnée aux études, aux pratiques dans un centre spirit. Nous avons certains médiums qui parce qu'ils ont su développer leur capacité médiumnique se croient permis de faire ce que d'autres ne feraient pas. donc, on revient ici finalement à cet orgueil qui vient ronger les relations, qui vient abîmer le bon déroulement de telle ou telle réunion ou même l'atmosphère tout simplement qui réside dans un groupe spirit. donc, soyons très vigilants à cela. D'accord ? Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus ? Ça vous parle ce que je dis ? Oui, moi, ça me parle. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de croiser ce genre de situation ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le vivre personnellement ? Oui, moi, dans un centre spirit. D'accord. Bon, c'est à nous d'être attentifs à ne pas amplifier cela, à montrer l'exemple si on peut et puis à désactiver très vite, très tôt cela quand c'est possible. Mais hélas, parfois, les habitudes sont si enracinées qu'en venir à bout rapidement est compliqué. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose ? C'est bon ? Je dirais que la clé, comme toujours, c'est pouvoir offrir un espace d'écoute et vraiment communiquer, que les gens puissent dire quand ils ont mal, pourquoi ils ont mal, peu importe que le motif paraisse puéril ou non, puisque finalement, la souffrance, elle, elle est là. Donc, je pense que si les personnes savent qu'elles peuvent être entendues et que même si on ne partage pas leur point de vue, on peut dire qu'on reconnaît leur souffrance, c'est déjà vraiment important parce qu'il y a une bienveillance et il y a une... Je ne trouve plus l'autre mot. Il y a la bienveillance en fait, puis il y a le respect de ce que ressent l'autre et ça, c'est important. De l'écoute peut-être ? Je ne l'ai pas dit. Oui, mais le mot que tu cherchais, je ne sais pas si c'était ça. Non, je ne sais pas. Donc oui, effectivement, du respect, de la bienveillance, créer l'atmosphère propice pour échanger, communiquer réellement, mettre en commun, partager. Mais nous savons que malgré cela, il y a toujours l'imperfection humaine qui s'exprime. À nous de veiller effectivement à tenir le cap de cet objectif pour atteindre cet objectif premier, ce n'est pas toujours évident. Donc soyons vraiment attentifs à finalement arracher les mauvaises herbes dès qu'on les identifie et puis à permettre de mettre ce cadre propice pour justement que l'on puisse identifier ces mauvaises herbes en chacun de nous. Et puis après, libre à chacun de faire ce travail. Donc oui, froisser les gens même sans en avoir conscience parce que les gens sont tellement habitués à être le centre du monde que du coup dès qu'ils ne le sont plus, ils prennent la mouche comme on dit, ils sont froissés pour un petit rien. Alors, cet inconvénient était plus fréquent autrefois que maintenant. Alors vous voyez, même à l'époque de Kardec, je pense que ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Et on pourrait dire exactement la même chose aujourd'hui. Cet inconvénient était plus fréquent autrefois que maintenant. alors que les médiums étaient plus rares, il fallait bien se contenter de ceux qu'on avait. Mais aujourd'hui, qu'ils se multiplient à vue d'œil, l'inconvénient diminue en raison même du choix et à mesure que l'on se pénètre mieux des vrais principes de la doctrine. Alors, à l'époque, il y avait peut-être effectivement beaucoup de médiums, aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup, mais combien peut se mettre à disposition des bons esprits, se mettre à disposition d'un collectif pour faire le bien ? Le degré de la faculté à part, les qualités essentielles d'un bon médium sont la modestie, la simplicité, et le dévouement. Mais il doit donner son concours en vue de se rendre utile et non pour satisfaire sa vanité. Il ne doit jamais prendre fait et cause pour les communications qu'il reçoit. Autrement, il faudrait croire qu'il aimait du sien et qu'il y a un intérêt à les défendre. Il doit accepter la critique, la solliciter même, et se soumettre à l'avis de la majorité sans arrière-pensée. Si ce qu'il écrit est faux, mauvais, détestable, on doit pouvoir le dire, le lui dire, sans crainte de le blesser. parce qu'il n'y est pour rien. Voilà les médiums vraiment utiles dans une réunion et avec lesquels on n'aura jamais de désagrément, parce qu'ils comprennent la doctrine. Les autres ne la comprennent pas ou ne veulent pas la comprendre. Ce sont ceux aussi qui finissent par obtenir les meilleures communications, parce qu'ils ne se laissent point dominer par des esprits orgueilleux. Les esprits trompeurs les redoutent parce qu'ils savent ne pouvoir les abuser. Nous avons ici encore une fois une illustration que, si vous fréquentez les centres spirites, vous avez sûrement déjà dû croiser ces comportements de personnes qui, finalement, ont du mal à se mettre au service, ont du mal à accepter la critique et ainsi progresser. Nous avons à être vigilants quant à ces phénomènes parce que ça peut très vite, très très vite se propager à tous les membres. Donc, soyons conscients de cela. D'accord ? Et puis, si c'est en nous, soyons suffisamment sincères pour le reconnaître et puis accepter de changer, accepter de remédier à cela. Le médium doit vraiment être attentif à ce message qui est véhiculé à travers lui et puis ce qu'il est en tant qu'instrument. souvent, on confond les rôles. Alors, ça peut effectivement être le cas au début, mais avec un peu de pratique, on sait faire la part des choses. On doit savoir faire la part des choses entre le message qui est transmis à travers le médium et le médium et les propres idées et les propres pensées du médium. Parfois, ça se confond, parfois, non. Donc, soyons vigilants à ces différentes manifestations et encore une fois, l'importance du groupe, un groupe sérieux, un groupe attentif, sincère dans cette volonté d'apprendre et de partager avec tous, avec le plus grand nombre. OK ? Donc, soyons très vigilants à ces différentes pratiques. On continue et puis on va... Et puis vient la catégorie des gens qui ne sont jamais contents. Les uns trouvent que je vais trop vite, d'autres trop lentement. c'est vraiment la fable du Meunier, son fils Elan. Les premiers me reprochent d'avoir formulé des principes prématurés, de me poser en chef d'école philosophique. Est-ce que toute idée spirite à part je n'ai pas le droit de créer comme tant d'autres une philosophie à ma guise ? Fuit-elle absurde ? Si mes principes sont faux que n'en mettent-ils d'autres à la place et ne les font-ils pas prévaloir ? Il paraît qu'en général on ne les trouve pas trop déraisonnables puisqu'ils rencontrent un si grand nombre d'adhérents. Mais ne serait-ce pas cela même qui excite la mauvaise humeur de certaines gens ? Si ces principes ne trouvaient point de partisans fussent-ils ridicules au premier chef ? On n'en parlerait pas ? Les seconds qui prétendent que je ne vais pas assez vite voudraient me pousser par bonne intention je veux bien le croire car il vaut mieux croire le bien que le mal dans une voie où je ne veux pas m'engager sans donc me laisser influencer par les idées des uns et des autres je poursuis ma route j'ai un but je le vois je sais quand et comment je l'atteindrai et je ne m'inquiète pas des clameurs dépassant alors encore une fois nous avons ici une catégorie de personnes que l'on peut croiser pas seulement dans les groupes spirites dans tous les groupes finalement donc l'idée c'est vraiment d'être conscient de ce que nous faisons comment on le fait pourquoi etc d'être conscient de cette pratique et puis d'être conscient aussi de tous ceux qui vont venir à nous qui vont s'exprimer de telle ou telle façon qui vont être exigeants avec nous mais pas avec eux qui vont vouloir faire de cette façon ou de telle autre façon donner des ordres mais qui ne seront jamais présents lorsqu'il s'agira de concrétiser cela certains veulent effectivement avoir la possibilité de diriger sans jamais être au service ça ne se passe pas comme ça dans un centre spirit sérieux donc soyons vigilants à ces différentes catégories de personnes lorsqu'il s'agit ici de comprendre le spiritisme de le vivre de le partager d'accord nous avons passé en revue différentes catégories je vous invite à relire ce passage à mettre en évidence ces différentes personnes et puis peut-être d'aller dans votre quotidien identifier si vous reconnaissez les uns ou les autres et peut-être se regarder aussi dans un miroir afin de identifier si ce n'est pas nous et du coup peut-être avec un peu de bonne volonté y faire face et changer en bien voilà euh est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent pas de questions on continue alors bien vous le voyez messieurs les pierres ne manquent pas sur mon chemin j'en passe et des plus grosses si l'on connaissait la véritable cause de certaines antipathies et de certains éloignements on serait fort surpris de bien des choses il faudrait y ajouter les gens qui se sont et qui se sont mis à mon égard dans des positions fausses ridicules ou compromettantes et qui cherchent à se justifier en dessous main par de petites calomnies ceux qui avaient espéré m'attirer à eux par la flatterie croyant m'amener à servir leur dessein et qui n'ont pardon et qui ont reconnu l'inutilité de leur manœuvre pour me faire entrer dans leur vue ceux que je n'ai ni flatté ni encensé et qui auraient voulu l'être ceux enfin qui ne me pardonnent pas de les avoir devinés et qui sont comme le serpent sur lequel on met le pied si tous ces gens-là voulaient se mettre seulement un instant au point de vue extraterrestre je vois les choses un peu haut il comprendrait et pardon et voir les choses un peu haut il comprendrait combien ce qui les préoccupe tant est puéril et ne s'étonnerait pas du peu d'importance qui attache tout vrai spirit c'est que le spiritisme ouvre des horizons si vastes que la vie corporelle si courte et si éphémère s'efface avec toutes ces vanités et ces petites intrigues devant l'infini de la vie spirituelle alors on met ici en avant finalement ce quotidien du groupe spirit de la société spirit du centre spirit de devoir gérer ses susceptibilités l'idée c'est de dire les choses sans trop froisser on froissera quoi qu'il se passe si on exprime cette idée puisque l'autre n'est pas parfait donc on le froissera l'idée c'est de dire les choses sans trop froisser en froissant le moins possible voilà l'objectif donc Kardec nous explique ici un petit peu nous brosse le cadre et puis nous met en évidence ici les différentes pierres qu'il va trouver sur son chemin pour que nous puissions nous-mêmes en avoir conscience ok je voulais vous dire quelque chose oui c'est l'importance finalement de connaître l'objectif que nous nous avons pour ne pas dévier quand nous savons où nous allons pourquoi nous y allons comment nous y allons voilà tout le reste importe peu nous continuons coûte que coûte notre chemin on ne va pas s'arrêter au bon vouloir des uns ou des autres ah oui est-ce qu'on peut décaler l'horaire parce que moi ça m'arrange pas est-ce que ci est-ce que ça non il y a à garder un cadre sécurisé et à faire ce à quoi nous nous sommes engagés donc si nous savons quel est l'objectif de nos réunions pourquoi nous devons les atteindre ces objectifs et comment les atteindre les choses sont bien plus claires bien plus simples dans l'esprit du dirigeant et de tous ceux qui le rejoignent donc l'importance de partager cela avec tous voilà je ne dois pas cependant omettre un reproche qui m'a été adressé c'est de ne rien faire pour ramener à moi les gens qui s'en éloignent cela est vrai et si c'est un reproche fondé je le mérite car je n'ai jamais fait un pas pour cela et voici les motifs de mon indifférence donc là on va parler de ceux qui sont froissés qui s'offusquent qui s'éloignent qui quittent le groupe ceux qui viennent à moi c'est que cela leur convient c'est moi pour ma personne que par sympathie pour les principes que je professe ceux qui s'éloignent c'est que je ne leur convient ou que notre manière de voir ne concorde pas pourquoi donc irais-je les contrarier et m'imposer à eux il me semble plus convenable de les laisser tranquilles je n'en aurais d'ailleurs vraiment pas le temps car on sait mes occupations qui ne me laissent pas un instant de repos et pour un qui s'en va il y en a mille qui viennent je me dois donc à ceux-ci avant tout et c'est ce que je fais est-ce la fierté ? est-ce mépris des gens ? oh assurément non je ne méprise personne je plains ceux qui agissent mal je prie Dieu et les bons esprits de les ramener à de meilleurs sentiments et voilà tout s'ils reviennent ils sont toujours les bienvenus mais pour courir après eux jamais je ne le ferai en raison du temps que réclament les gens de bonne volonté en second lieu parce que je ne m'attache pas à certaines personnes l'importance qu'elles attachent à elles-mêmes je n'attache pas à certaines personnes l'importance qu'elles attachent à elles-mêmes pour moi un homme est un homme et rien de plus je mesure sa valeur à ses actes à ses sentiments et non à son rang fut-il haut placé s'il agit mal s'il est égoïste et vain de sa dignité il est à mes yeux au-dessus d'un simple ouvrier qui agit bien et je serre plus cordialement la main d'un petit dont le cœur parle que celle d'un grand dont le cœur ne dit rien la première me réchauffe la seconde me glace les personnages du plus haut rang m'honorent de leur visite et jamais pour eux un prolétaire n'a fait antichambre souvent dans mon salon le prince se trouve côte à côte avec l'artisan s'il s'en trouvait humilié je dirais qu'il n'est pas digne d'être suérite mais je suis heureux de le dire je les ai vus souvent se serrer fraternellement la main et je me suis dit spiritisme voilà un de tes miracles c'est l'avant-coureur de bien d'autres prodiges il ne tenait qu'à moi de m'ouvrir les portes du grand monde je n'ai jamais je n'ai jamais été y frappé cela me prendrait un temps que je crois pouvoir employer plus utilement je place en première ligne les consolations à donner à ceux qui souffrent relever les courages abattus arracher un homme à ses passions au désespoir au suicide l'avoir arrêté sur la pente du crime peut-être cela ne vaut-il pas mieux que la vue des lambris dorés j'ai des milliers de lettres qui valent mieux pour moi que tous les honneurs de la terre et que je regarde comme mes vrais titres de noblesse ne vous étonnez pas si je laisse aller ceux qui ne me recherchent pas alors je pense que Kardec met ici en avant les arguments que l'on peut comprendre tout un chacun peut venir fréquenter le groupe et puis repartir comme il est venu nous y venons dans une intention si nous ne sentons pas à notre place libre à nous d'aller chercher cette place ailleurs donc soyons attentifs à ça il y a à comprendre pourquoi nous nous réunissons et de garder ce cap de garder cet objectif bien en tête d'accord et ceux qui sont froissés dans leur orgueil comprendront tôt ou tard comment ne plus être froissés comment se défaire de cet orgueil donc soyons très vigilants dans notre pratique dans notre échange avec ces personnes qui viennent ici et là un homme est un homme comme le dit Kardec il n'y a pas de distinction à faire et nous constatons que dans la société beaucoup s'arrêtent aux apparences et bien peu vont au-delà pour sonder les cœurs en regardant les actes on connaît un arbre aux fruits qu'il porte aux fruits qu'il donne et bien nous connaissons un homme à sa production à ses actes d'accord donc là c'est exactement ce qui est mis en avant et soyons très très vigilants dans cette pratique du spiritisme bien alors je pense qu'on peut s'arrêter ici dans ce discours et reprendre un petit peu plus tard parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été dites et il y a encore beaucoup de choses à dire donc prenons donc le temps de de revenir sur ces différents aspects peut-être finir ici avec un dernier paragraphe et clôturer ensuite notre réunion j'ai des adversaires je le sais mais le nombre n'en est pas aussi grand qu'on pourrait le croire d'après l'énumération que j'ai faite il se trouve dans les catégories que j'ai citées mais ce ne sont pas ce ne sont toujours que des individualités et le nombre est peu de choses comparé à ceux qui veulent bien me témoigner de la sympathie d'ailleurs jamais ils n'ont réussi à troubler mon repos jamais leur machination ni leur diatribe ne m'ont ému et je dois ajouter que cette profonde indifférence de ma part le silence que j'ai opposé à leur attaque n'est pas ce qui les exaspère le moins quoi qu'ils fassent jamais ils ne parviendront à me faire sortir de la modération qui est la règle de ma conduite jamais on ne pourra dire que j'ai répondu à l'injure par l'injure les personnes qui me voient dans l'intimité savent si jamais je m'occupe d'eux si jamais la société a été dit un seul mot ou fait une seule allusion les concernant dans la revue jamais je n'ai répondu à leur agression quand elles se sont adressées à ma personne et Dieu sait si ce sont les occasions qui ont manqué que d'ailleurs que peut d'ailleurs leur mauvais vouloir rien ni contre la doctrine ni contre moi-même la doctrine prouve par sa marche progressive qu'elle ne craint rien quant à moi je n'occupe aucune position donc on ne peut rien m'enlever je ne demande rien je ne sollicite rien donc on ne peut rien me refuser je ne dois rien à personne donc on ne peut rien me réclamer je ne dis de mal de personne pas même de ceux qui en disent de moi en quoi pourrait-il donc me nuire il est vrai qu'on peut me faire dire ce que je n'ai pas dit et c'est ce que ce qu'on a fait plus d'une fois mais ceux qui me connaissent savent que je suis capable de dire et de ne pas dire et je remercie ceux qui en pareil cas ont bien voulu répondre de moi ce que je dis je suis toujours prêt à le répéter en présence de qui que ce soit et quand j'affirme n'avoir pas dit ou fait une chose je me crois le devoir d'être cru d'ailleurs que sont toutes ces choses en présence du but que nous spirites sincères et dévoués poursuivons tous que cet immense avenir qui se déroule à nos yeux croyez-moi messieurs il faudrait regarder comme un vol fait à la grande œuvre les intérêts les instants que l'on y déroberait pour se préoccuper de ces misères pour ma part je remercie Dieu pour prix de quelques tribulations passagères de m'avoir donné déjà ici-bas tant de compensation morale et la joie d'assister au triomphe de la doctrine je vous demande pardon messieurs de vous avoir si longtemps entretenu de moi mais j'ai cru qu'il était utile d'établir nettement la position afin que vous suciez à quoi vous en tenir selon les circonstances et que vous soyez bien convaincu que ma ligne de conduite est tracée et que rien ne m'en fera dévier du reste je crois que ces observations même et en faisant abstraction de la personne il a pu en ressortir quelques enseignements utiles passons maintenant à un autre point de vue et voyons où en est le spiritisme bien nous voyons ici l'importance de pouvoir partager sur ce vécu dans un centre spirit Kardec lui-même a eu l'occasion d'expérimenter tout cela et bien plus puisqu'il a pris l'engagement de codifier cette doctrine cet ensemble d'enseignements et bien sûr comme toute nouvelle chose ça met en lumière certains comportements certaines attitudes soyons donc conscients de ce qui a été ici partagé aujourd'hui pour que nous puissions nous prévenir de ce genre de relation et bien sûr nous améliorer en tout point donc soyons attentifs à cela et puis continuons continuons de progresser selon les enseignements qui nous ont été donnés par les esprits supérieurs voilà est-ce que quelqu'un souhaite dire un mot sur cette étude ce soir qu'est-ce que cela vous inspire est-ce que ça a été profitable intéressant oui je pense qu'il est très important effectivement c'est d'identifier tout cela mais et immédiatement se demander si nous-mêmes ne sommes pas concernés et l'important après c'est l'indulgence c'est et de ne pas avoir de ressentiment contre les personnes ce que disait Kardec en disant qu'il n'en veut pas et s'il revient il les accepte avec grand plaisir exactement l'idée ici c'est vraiment de comprendre quelle est la mission que nous avons à vivre et à tenir le cap dans ce cadre là bien sûr d'inviter les uns et les autres à s'inscrire dans ce travail s'ils le souhaitent mais aucunement de les y contraindre et puis de respecter bien sûr ces volontés qui sont changeantes qui apprennent qui expérimentent donc soyons attentifs à cela et puis à l'époque de Kardec il y avait de nombreux centres donc ils pouvaient aller ici et là trouver un endroit qui leur convenait mieux aujourd'hui c'est un peu moins vrai et je souhaite que ça soit le cas à nouveau et que nous puissions dans une même ville trouver des dizaines de groupes spirites soyons donc vigilants à cela et bien sûr il n'y a pas de ressentiment à avoir il y a juste à garder le cap et à continuer de faire du mieux que l'on peut avec la meilleure bonne volonté dont on peut faire preuve et de progresser jusqu'à pouvoir apaiser consoler éduquer etc etc voilà est-ce que vous voulez dire autre chose bien merci pour votre patience et votre présence nous allons élever nos pensées et faire une prière Elena est-ce que tu veux bien faire une prière oui nous remercions Dieu les bons esprits de nous avoir accordé ce moment d'étude et de réflexion tous ensemble grâce à ces moments nous pouvons en apprendre davantage sur notre nature sur les progrès que nous sommes invités à faire et sur l'amour que nous sommes invités à approfondir car nous sommes encore bien loin du but mais nous l'acceptons nous en prenons de plus en plus conscience et nous choisissons d'avancer ensemble pour que la tâche soit moins lourde et que les souffrances puissent trouver un baume consolateur nous souhaitons que tout le monde puisse le vivre d'une façon d'une façon qui pourra les réconforter comme nous avons pu trouver la nôtre remercions donc tous les esprits et Dieu qui encadrent et protègent ce moment et que nous puissions donc continuer d'avancer avec notre bonne volonté et notre abnégation ainsi soit-il est très bien et tout le monde